Byron aurait pu écrire pour lui cette description de Lara. Il y avait en lui un mépris vital de toute chose, comme s'il lui épuisait le malheur. Il demeurait étranger sur la terre des vivants, esprit exilé d'un autre monde et qui venait errer dans celui-ci. S'il n'est dans ce monde, il n'est sûrement pas de ce monde. La soif de leurs ambitions n'est pas la sienne, le but de leurs existences n'est pas le sien. Ses joies, ses chagrins, ses passions et ses dons font de lui un étranger. Richard Millet, c'est une inaptitude du cœur à battre aux rythmes ambiants. Il aurait peut-être voulu plaire aux gens, mais un tour de main lui manquait. Au fond, ce tour de main le dégoûtait. Il est locataire d'une existence ayant été en mai une procédure d'exclusion à son encontre. On dit parfois que la solitude n'est possible que très jeune, quand on a devant soi tous ses rêves ou très vieux, avec derrière soi tous ses souvenirs. Il aura sans doute appartenu à ces deux âges-là uniquement. Aujourd'hui, les gens connaissent Richard Millet souvent pour une affaire, comme il eut plus tard l'affaire Maznev. Et c'est peut-être ça, au XXIe siècle, le sort des grands écrivains. Donnez le nom à une affaire. Richard Millet, bonsoir. Bonsoir. Richard Millet, vous sortez La Forteresse, aux éditions Les Provinciales. Alors tout d'abord, nous allons faire en introduction une petite précision de dire que nous ne recevons pas ce soir un homme politique. Nous recevons simplement un écrivain et que nous ne sommes absolument pas là pour juger. Nous ne sommes pas là non plus pour... Je sais que c'est aussi, on en parlera, mais le problème dans votre cas, c'est qu'il y a ceux qui vous reçoivent, ne vous reçoivent pas à cause de vos opinions. Il y a ceux qui vous reçoivent pour vos opinions, ce qui est parfois aussi dommageable. Donc ici, nous ne sommes pas là pour vous recevoir ni pour vos opinions, ni parce qu'on les aime ou parce qu'on ne les aime pas ou parce qu'on les condamne. Nous ne sommes pas des juges. Et donc nous ne recevons seulement un écrivain. Richard Millet, vous sortez La Forteresse, 1953-1973, aux éditions Les Provinciales. Et on se méfie toujours un peu des mémoires d'écrivains qui sont parfois... Je pense là, je pensais par exemple à la cance solaire, ça écrit ses mémoires. Alors c'est parfois des choses assez anecdotiques et souvent ils vous disent la plupart des choses. C'est une énumération souvent de souvenirs. Et justement, vous avez voulu dans ce livre ne pas faire une énumération anecdotique de souvenirs d'enfance, mais essayer d'expliquer ce qu'était La Forteresse. Alors qu'est-ce que c'était La Forteresse ? Je pense que La Forteresse, c'est le monde personnel dans lequel je vis depuis toujours et dont je n'arrive pas à sortir. Je m'explique. Je pense qu'il y a chez moi une dimension autistique, cliniquement autistique, qui fait que, au fond, j'aurais vécu enfermé en moi-même. Et en écho à ce que vous venez de dire, ça explique peut-être beaucoup de choses. Au fond, je suis là, mais je ne suis pas là. Donc j'ai essayé de comprendre ou de faire comprendre que c'était que ce monde très, très encerclé, encerclé par moi-même, dans lequel je vis depuis toujours, et de savoir peut-être pourquoi je n'en suis jamais sorti. Et c'est assez étonnant. Les psys pourraient dire autistes, les adversaires phobiques, enfin chacun trouvera... Je revendique, je revendique tout ça. Phobique, c'est très bien, maniaque, tout ce que vous voulez. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, au fond, un écrivain. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moment où il y a eu l'affaire Millet, où finalement, le monde entier, finalement, on pourrait dire a découvert qui était Richard Millet, cette, j'allais dire, cette haine du monde, cette haine même du RER que vous expliquez, on la retrouve dès le départ de votre œuvre, en fait. Dès le départ, il y a cette volonté d'être pas de ce monde, cette volonté, finalement, j'allais dire presque de ne pas aimer les gens, ou en tout cas, d'être privé en soi-même et d'avoir choisi la littérature comme une seule amie, en quelque sorte. Disons que la littérature, c'est ce qui m'a permis de m'approcher un peu des autres. Oui, c'est tout. Sinon, j'ai beaucoup de difficultés, encore aujourd'hui. Par exemple, je ne peux pas entrer dans un restaurant seul. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un dans un restaurant, j'attends que la personne avec qui j'ai rendez-vous soit entrée la première, je la regarde et j'entre. Sinon, je ne peux pas entrer. Vous voyez, à l'âge que j'ai, c'est quand même pathologique. Mais après tout, les pathologies sont intéressantes. Ça fait écrire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et en même temps, il y a un point quand même, et on va en parler dans la forteresse, c'est les femmes. C'est-à-dire que dans cette pathologie, souvent dans l'idée qu'on a de l'autiste ou de la personne un peu phobique, c'est aussi la phobie des femmes. Et alors vous, justement, ça serait presque l'inverse. C'est-à-dire que finalement, les femmes seraient presque un peu peut-être votre rédemption, votre sauveur. Peut-être qu'il faudrait dire, pour être au goût du jour, sauveuse. Voilà, sauveuse, oui. Mais bon, oui. Il se trouve que dans la Corrèze, où je suis né, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des veuves de guerre, beaucoup. Vous voyez, donc j'ai vu ce monde rural ou par un rural se développer, être gouverné au fond par des femmes. Ça m'a beaucoup... Ça m'a rendu féministe avant l'heure. et ça m'a permis de voir qu'au fond, les gens qui n'étaient pas de mon sexe pouvaient peut-être me guider dehors. Les hommes, non. Les hommes sont très méchants la plupart du temps. Ils sont plus bêtes. Vous voyez que les femmes, en général. Je ne fais pas plus d'ennemis que j'en ai. Non, plaisanterie à part, je pense que les femmes avaient quelque chose et ont quelque chose à me dire que les hommes ne pouvaient pas me dire. Oui, d'ailleurs, ça, c'est assez amusant parce que vous seriez presque un peu l'anti-Maznev. Tous ces auteurs, même si Oran ou Maznev, qui ont comme tous, finalement, qui sont assez dans une amitié virile, une camaraderie, contre qui il y aurait les femmes qui sont les femmes vénéneuses, les femmes destructrices et qui, finalement, se replient sur leurs potes, leurs amis, comme les trois mousquetaires, qui sont tous dans cette idée-là et qui ont leurs amis et qui, derrière, il y a le monde des femmes qui sont tous manipulatrices, séductrices, méchantes et qui, finalement, sont leur drame parce qu'ils les aiment quand même et ils aimeraient bien qu'ils auraient tant aimé ne pas être attirés par elles. Alors que vous, c'est complètement l'inverse. Vous n'êtes pas du tout misogyne. Absolument pas. Absolument pas misogyne, même si je reconnais qu'aujourd'hui, le pouvoir des femmes devient extrêmement inquiétant parce que c'est un simulacre du pouvoir masculin et que mes ennemis les plus féroces, je pense, sont des femmes aujourd'hui. On ne citera pas de nom. Voilà. Mais en réalité, je vais faire une confidence qui va me faire encore plus d'ennemis. Je déteste les trois mousquetaires, je déteste Alexandre Dumas et je déteste ce genre de camaraderie. Par contre, j'aime beaucoup les combattants, j'aime beaucoup les guerriers, j'aime beaucoup les kalachnikovs, j'aime beaucoup les armes automatiques, j'aime beaucoup un certain nombre de choses. On en parlera peut-être, si vous voulez, un peu plus tard. Oui, c'est assez étonnant. On a l'impression, oui, vous détestez ce genre de camaraderie, mais on pourrait se demander est-ce que si vous n'aviez pas été un peu autiste, vous n'auriez peut-être pas tant aimé les femmes que ça ? Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que finalement, vous avez aussi cette position vis-à-vis des femmes car, de part ce que vous êtes, vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends très bien. Écoutez, soyons clairs, il y a des imbéciles partout, il y a des gens extrêmement méchants partout et je ne veux pas être non plus idéaliste et je ne veux pas être rêveur. Mais il se trouve qu'elles m'ont beaucoup plus apporté que les hommes. À l'âge des bilans où je suis arrivé, je pourrais quand même dire cela sans flagornerie aucune. Alors, vous sortez ce livre après, vous dites que vous le portiez en vous à peu près depuis 40 ans et est-ce que la raison pour laquelle vous ne l'avez pas peut-être fait avant, c'était aussi le père, c'est-à-dire votre père qui était une figure assez terrible, protestant, obsédé par la grammaire, la syntaxe, qui vous disait « tu écris mal », qui était un père castrateur extrêmement rigide, extrêmement là, et mort à 100 ans. Donc en fait, tant qu'il était vivant, il était encore là, quoi. Oui, donc ça explique effectivement que j'ai attendu si longtemps avant de l'écrire. Donc j'ai vu le moment où peut-être que j'allais mourir avant lui. Je me demande d'ailleurs si d'une certaine façon, il n'aurait pas voulu que ce soit le cas. Je dis ça sans aucune méjanceté, si vous voulez. Oui, je ne pouvais pas parler d'un certain nombre de choses tant qu'il était vivant, donc ça empêchait l'écriture de ce livre. Oui, d'ailleurs, on pourrait peut-être penser que tous les auteurs qui étaient assez misogynes ou qui ont écrit là, qui aiment les trois mousquetaires, par exemple, avaient plus un problème avec leur mère, alors que ceux qui aiment, dans votre cas, auraient plus un problème avec leur père. On pourrait analyser, pour faire de la psychanalyse de comptoir. Oui, mais c'est vrai que j'ai eu un père terrible, protestant, alors que je suis catholique, donc ça fait des erreurs. Protestants méridional, vous dites. Méridional, oui, mais il faut se méfier des méridionaux, c'est-à-dire qu'ils ont l'air très joviaux et en réalité, ils sont parfois très froids. Bref, ce protestantisme méridional ne l'empêchait pas d'être en bon vivant, par ailleurs, si vous voulez, mais du point de vue des mœurs et de la rigidité de la syntaxe, toutes ces choses-là, c'était terrible. Et est-ce que vous pourriez quand même, parce que vous êtes vous-même attaché à la syntaxe, donc est-ce que ça, ça vous vient de votre père, quand même, parce que vous avez, dans la construction de vos phrases, vous n'êtes pas du tout un écrivain relâché ou un écrivain qui fait des phrases courtes ou un écrivain qui s'amuse un peu avec la syntaxe, vous êtes quand même une syntaxe extrêmement précise, donc est-ce que ça, ça vous vient de votre père ? Probablement, probablement. Mais je pense qu'un monde sans syntaxe, c'est un monde fini, si vous voulez, c'est un monde de ver de terre, vous voyez, donc au lieu d'avoir des lions, on a des limaces. C'est pour ça que la littérature contemporaine, qui est souvent pauvre en syntaxe, est une littérature d'escargot et de limaces. Oui, il y a aussi le fait qu'au bord de l'abîme, on peut se rattacher au point-virgule, c'est-à-dire que la syntaxe... Exactement, je ne pourrais pas mieux le dire. Point-virgule qui, d'ailleurs, est à peu près ignoré aujourd'hui. Comme le tiret, vous l'utilisez assez peu, le tiret. Oui, pas beaucoup, mais le point-virgule, oui, j'aime beaucoup. Il y a des fans du tiret. Oui, je préfère être un fan du point-virgule. Et c'est assez... Votre père, donc, vous racontez, protestant, comment vous définiriez le protestantisme de votre père ? C'est-à-dire, est-ce que vous liriez vraiment la rigidité avec le protestantisme ? Il y a aussi dans le protestosisme un peu la haine du corps, la haine de la sexualité. Il y a tout ça qui n'est pas du tout la haine de la sexualité catholique, qui est bien plus profonde. Et bien plus intéressant. Il faut quand même se méfier beaucoup des simplifications. Je ne pense pas que mon père était quelqu'un qui crachait sur le corps. Il ne crachait pas sur la bonne chair, ni sur le vin, mais sur le corps non plus. Donc, simplement, il y avait des... Comment dirais-je ? Une éthique protestante extrêmement à laquelle il ne dérogeait jamais. Donc, voilà. C'est tout. Pas d'écart. Aucun écart. Ni syntaxique, ni érotique. Donc, voilà. C'était tout droit. Et il fallait s'y tenir. Chose que je peux comprendre aussi. Mais on a besoin des nuances quand on est écrivain. On ne peut pas rester... Calvin ne m'intéresse pas. Bossuet m'intéresse infiniment. Essayez de lire du Calvin en haute voix. Vous allez vous endormir. Du Bossuet, vous allez être transporté parmi les anges. D'ailleurs, c'est assez dommageable. J'ai l'impression que la haine anti-protestante soit quelque chose d'un peu oublié. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au judaïsme. Mais peu de gens s'attaquent au protestantisme alors qu'il faudrait peut-être s'y attaquer beaucoup plus que cela. Écoutez, je ne vais pas non plus, encore une fois, ajouter à mes ennemis. Je pense que beaucoup de protestants sont parmi les décideurs aujourd'hui et sont parmi les promoteurs du WOC. Je ne dis pas tous. Mais beaucoup. Donc, voilà. C'est vrai que la morale WOC, c'est à fait protestant. C'est une morale américaine. Il y a un puritanisme, oui, monsieur. Un puritanisme qui se loge ailleurs mais qui le rejoint finalement. Mais bon, en même temps, moi, je suis protestant un peu, si j'ose dire, un peu comme Gide. Vous voyez, donc, mère catholique, père protestant. Je ne sais pas, Gide, c'était peut-être l'inverse. Vous voyez, donc, vous appartenez aux deux. Ça suscite chez vous quelque chose de très bizarre, contradictoire, parce que même si je suis catholique, j'ai reçu quand même l'enseignement de la rigidité protestante. Donc, vous voyez, j'ai eu en moi ce conflit qui ne s'est jamais au fond apaisé. Oui, d'ailleurs, même sur le protestantisme en France, on en parlera aussi, mais certains disent que la France s'islamise. Oui, elle s'islamise par le nombre, mais je ne pense pas que la France, dans l'état d'esprit des religions, par exemple, se rapproche plus de l'islam, ni du judaïsme, contrairement à ce que certains disent. Mais par contre, j'ai l'impression que par le puritanisme, le wokisme, par la vague d'hygiéniste qui est en train de nous coloniser, la France se protestantise, en fait. Oui. Disons, je préfère dire qu'elle se puritanise. Oui, c'est ça. Je préfère. Mais bon, chez les protestants, il y a aussi des choses qui me déplacent souverainement, comme le mariage des pasteurs homosexuels, qui ont fait toutes ces choses-là épouvantables. Je me souviens, il y a 20 ans, j'avais appris que l'évêque de Stockholm était une femme lesbienne. Pour moi, c'était... Je veux dire, on était dans Sodome, là. Vous voyez, c'était pas possible. Donc ça, c'est... Ça peut pas être des chrétiens, pour moi. Vous voyez, je le dis très nettement, c'est pas possible. C'est... Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez... D'ailleurs, je pense que ce puritanisme, finalement, s'accommode pas mal de l'islamisme, parce que, je pense, finalement, il y a, dans le protestantisme, woke, puritan, puritan, hygiéniste, et dans l'islam, la même haine de la sexualité, la même haine du corps, la même haine de la sensualité, la même haine de l'amour courtois, la même haine de tout ce qui fait le creuset de notre civilisation. Et finalement, entre la femme woke, trans, et la femme voilée, je pense qu'elles peuvent plus s'entendre l'une et l'autre que... Vous voyez ce que je veux dire ? Une femme catholique... Je pense que ce n'est pas... Il y a là quelque chose, une sorte de nouvelle alliance qui n'est pas forcément contradictoire. Elle n'est absolument pas contradictoire. Je dis même que le capitalisme international est un des plus fidèles alliés, même promoteurs, non seulement du woke, mais de l'islamisme, parce que ça sert tous les intérêts. n'oubliez pas que les djihadistes adorent les adidas et que les femmes du Golfe font des strings de la Perla ou de Simone Pérel. Donc n'oublions jamais ces choses-là. C'est extrêmement intéressant. Vous voyez ? Mais cette alliance entre le grand capital, comme disaient les communistes autrefois, et le grand islamisme est des choses nouvelles aujourd'hui. Et malheureusement, contre lesquelles les catholiques, surtout avec le peuple que nous avons, ne peuvent pas beaucoup réagir. Oui, d'ailleurs, nous sommes là en ce moment dans les locaux de Playboy, et moi, j'ai l'impression, je travaille avec le chef du magazine Playboy, que le magazine Playboy, en continuant de montrer des images qui font vomir les islamistes et qui font à la fois vomir les islamistes parce que c'est la luxure pour eux, et à la fois vomir les puritains et les woke parce que c'est la femme objet, enfin voilà, etc. Je pense finalement que nous sommes presque plus combatifs et plus combattants que certains journaux très de droite, voilà, très tranquilles. Je suis assez étonné quand pas mal de philosophes qui se veulent anti-modernes refusent de nous parler en disant que nous sommes pas sérieux. C'est assez étonnant. Au contraire, devant le puritanisme absolu, mieux vaut ne pas être sérieux et emprunter les chemins de travers, c'est une très belle chose, justement. Alors, autre question à propos de votre père. Vous dites aussi qu'il n'y avait pas d'effusion entre le père et l'enfant. Il n'y avait pas non plus de prosélytisme protestant. Ce n'était pas un militant, un prosélyte. Ce n'était pas... Est-ce que vous diriez par exemple aussi quand même que votre goût de... Vous avez gardé des choses de lui d'une certaine façon. Ce sont peut-être des choses que vous rejetez intérieurement aussi. Aujourd'hui, je ne rejete plus grand-chose. Je vomis la société contemporaine. Mais de l'héritage, non. J'ai fait le tri. Si vous voulez, mon père n'allait pas à l'église. Mais je pensais que c'était comme tous les hommes de mon village en Corrèze, à savoir que les hommes allaient au café pendant que les femmes étaient à l'église. Je pensais que c'était ça. La réalité, c'était autre chose. C'était le fait qu'il ne voulait pas. L'accord s'étant fait, puisqu'il avait épousé une catholique, sur le fait que les enfants seraient élevés dans l'église apostolique romaine. C'est tout. Donc, il n'a pas fait de prosélytisme, effectivement. Mais peut-être qu'il y avait une manière d'en faire beaucoup plus intéressante et beaucoup plus grande qui était justement la syntaxe, les coups de fouet, etc. Alors, pour écrire cette autobiographie, parce qu'il y a des grands modèles dans l'autobiographie, vous dites, par exemple, que vous avez beaucoup relu les Confessions de Rousseau, les Confessions de Saint-Augustin, qui était le seul qui a écrit en latin et qu'on peut lire comme un moderne. Et est-ce que, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas difficile pour un écrivain d'écrire une autobiographie parce que de s'attaquer aussi à l'autobiographie, ça pourrait être elle-même la forteresse, quelque chose d'inattaquable, d'immense, à un nouveau genre, en quelque sorte. Mais vous avez tout à fait raison. À telle enseigne que j'ai balancé tous les modèles par-dessus la vitre. Et au fond, vous avez dans ce livre quatre ou cinq tentatives que j'ai gardées pour commencer ce livre. Au fond, je n'avais plus de modèle. Je ne savais plus quoi écrire. Puis, il se trouve que ma femme est morte il y a trois ans et que ça m'a permis, juste après mon père, elle est morte jusqu'à après mon père, et ça m'a permis d'entrer dans cette autobiographie de façon désolée, sans aucun modèle. Enfin, attaquer ce que je voulais faire. Et il y a aussi l'idée, un peu comme disait Michel Léry dans L'âge d'homme, de la littérature comme tauromachie. C'est-à-dire, Michel Léry disait que la littérature, c'est une tauromachie où il fallait affronter ce taureau par les cornes, un taureau qui peut aussi vous tuer. et est-ce qu'il y avait aussi cette idée que le affronter, déjà affronter la littérature, affronter le père qui est un peu le taureau, et ça a été une inspiration à L'âge d'homme de Michel Léry. Oui, c'est un texte que j'ai lu et relu, mais pour m'en débarrasser aussi. Au fond, le taureau, c'est moi-même, c'est vous-même. Et donc, le danger, c'est peut-être de ne pas écrire le livre. C'est ça, la corne du taureau. Donc, il faut accepter tous les risques, tous les risques. J'ai failli l'abandonner maintes fois, ce livre. Il me paraît insipide complètement. Bon, c'est comme ça. Plus que la tomographie de Michel Léry, c'est la règle du jeu qui est extrêmement... Alors ça, oui, ça c'est des détails à en finir, c'est remarquable, mais c'est aussi une manière de se fuir, à mon avis. Vous voyez ? Il s'approche de lui-même pour... se perdre dans des choses extrêmement intéressantes. Et il y a aussi, alors il y a toute une section du livre qui s'appelle La chair des femmes et c'est... Oh non, on va revenir dessus. Mais c'est assez étonnant, c'est vrai que le... J'allais dire, celui qui est isolé dans la vie en général joue l'autiste, le solitaire, l'enfant triste, l'enfant qui ne joue pas avec les jautes, celui qui ne va pas aller draguer les filles en boîte, celui qui n'aura pas le mobilette, celui qui ne sera pas, ne va pas parler aux gens dans la rue, souvent, il ne va pas beaucoup voir les femmes, souvent, il va se renfermer, il va devenir Weininger, vous voyez ? Alors que vous, au contraire, ça a été l'inverse. C'est ça ce qui est assez étonnant. Pourquoi ? Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que... Enfin bon, j'ai été tout ce que vous dites, j'ai été très maigre, j'ai été très laid, je suis toujours, j'ai été etc., toutes ces choses-là que j'avais intégrées, j'ai été solitaire, mais je n'étais pas un enfant malheureux, je ne veux pas non plus jouer les... Vous voyez, je n'étais pas du tout... Je n'ai pas été battu, même si j'ai été fouetté par mon père régulièrement. Bon, je n'étais pas... Bon. Les filles, c'était autre chose, surtout à l'époque et surtout au Liban. C'était plus difficile d'approcher, vous voyez, les jeunes adolescentes, quand on était soi-même un adolescent. Comment vous répondre ? Vous voyez, vous m'avez posé une question telle que j'ai déjà oublié la question parce que je veux m'en défendre. Non, non, c'est pas... C'est du léris, parce que... Mais est-ce que, d'ailleurs, est-ce que, justement, après, on va parler du Liban, mais il y a la femme libanaise qui est quand même très différente de la femme française et d'ailleurs, on a l'impression que la femme libanaise est beaucoup plus protectrice, beaucoup plus à la fois séductrice, mais beaucoup plus, j'allais dire, presque facile d'approche ou en tout cas, allant beaucoup plus vers vous que la femme française comme vous en parlez un peu. Ça dépend si elle est chrétienne ou musulmane. Ça dépend si elle a vécu en Occident ou pas. Disons que la femme française, disons la jeune fille française, comme on disait à l'époque, d'autres fois de mon temps, était beaucoup plus difficile à aborder parce que les codes étaient plus durs, plus rigides. Voilà, c'est tout. Et pour quelqu'un d'aussi inhibé que je l'étais, c'est encore plus difficile. Les petites anglaises, j'ai pas pu les... Vous voyez ? Oui, d'ailleurs, une amie libanèse m'a dit que le wokiste, ça n'existe pas aujourd'hui au Liban. Il n'y a pas de féminisme au Liban aujourd'hui. Non, il n'y a pas de féminisme officiel. Il y a des femmes qui essaient de parler à des choses, mais autant se soulever une montagne. Voilà, c'est ça. Et alors, aussi dans la forteresse qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas non plus de lyrisme, pas de ressentiment contre le temps. Il n'y a pas... Il y a pas mal d'écrivains qu'on pourrait qualifier de réactionnaires, je ne sais pas, de Renaud Camus qui regrettent une époque, qui regrettent un moment précis. Je n'ai pas l'impression que vous fassiez partie de ce moment-là. Vous avez un dégoût pour le monde moderne, mais vous n'avez pas non plus une idéalisation d'une période passée. et le monde moderne vous dégoûte, mais vous n'aimez pas pour autant les années 60, les années 20. Vous n'êtes pas comme cette tradition d'écrivains un peu réactionnaires. Vous seriez plutôt carrément... On pourrait penser à la Philippe Moret, tout a toujours été irrespirable. Vous auriez presque été une sorte d'anti-moderne, mais permanent, quelle que soit l'époque. Moi, j'ai toujours été, si vous voulez, un peu en décalage avec tout. Quand j'étais au Liban, j'avais un accent de Toulouse et de Corrèze qui était épouvantable, donc je ne passais pas pour tout à fait un français. Quand je suis revenu du Liban à Vincennes, justement à côté, j'avais un accent libanais, donc je passais pour un Libanais alors que je ne l'étais pas, etc., etc. Quand on pense que je suis de droite, je ne le suis pas. Quand on pense que... On n'a jamais pensé que j'étais de gauche, je vous rassure, mais vous voyez, donc j'ai toujours été là où je n'étais pas. Quand j'étais chez Gallimard, je n'étais pas à ma place. Quand j'étais ailleurs, je n'étais pas à ma place. Je ne sais pas où je suis. Et je pense que c'est ça qui a fait ma force. Si vous voulez, j'ai eu très vite la conviction, d'abord une intuition, puis la conviction qu'on est fort à partir de ses faiblesses. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut tirer parti de ses faiblesses. Donc j'étais autiste, je le suis toujours, mais tirons-en parti. Je ne peux pas ouvrir grand de la porte, mais à travers une meurtrière, on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez ? Donc on peut voir le monde de façon extrêmement aiguë. Et voilà. Je ne suis pas protestant, mais j'ai reçu des stigmates protestantes. Donc autant en faire quelque chose. Donc la syntaxe, oui, je la revendique. Il faut une syntaxe forte, etc. Vous voyez ? Donc ces choses-là. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est... Mais tout écrivain, c'est peut-être la différence entre le malade et l'écrivain ou le psychotique et l'écrivain. Chez tous écrivains, il y a toujours un fond de folie ou un fond de psychose. Mais il y a celui qui arrive à transformer cette psychose et finalement à utiliser cette psychose pour en faire de la littérature et aussi par le livre à rendre acceptable la psychose. Mais en tout cas, la mettre dans ses livres et pas dans sa vie. C'est les différences entre les écrivains et ceux qui, au contraire, vont aller tuer leurs voisins ou devenir des gens dangereux. On a l'impression qu'il y a aussi, dans votre rapport à la littérature, quelque chose de vital dans le sens où si vous n'aviez pas écrit, vous auriez été un criminel ou à l'hôpital, on pourrait penser. Ou je me serais tué. Voilà. Voilà. Probablement. Je pense qu'il y a un bon usage des névroses qui est indispensable à l'écrivain. C'est pour ça que je me suis toujours méfié. J'en avais parlé beaucoup avec Pontalis quand j'étais chez Gallimard. Je lui ai dit est-ce que tu crois que je devrais ? Il m'a dit non. Il y a autant de chances pour que ça t'assèche complètement de faire une psychanalyse que le contraire. Donc, au fond, tu n'en as pas besoin. Voilà. Donc, j'ai fait l'économie de la psychanalyse, y compris théoriquement. Ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Vous n'avez jamais vu de psychiatre ? J'en ai vu pour des raisons opportunistes. Pas pour me faire soigner. Il ne soigne rien. J'ai besoin de certains médicaments. Ah oui ? Pour dormir ? Par exemple. Je suis en sursis. Je dors trois heures par nuit. Vous voyez ? Donc, c'est... Oui, c'est drôle. Beaucoup de grands écrivains sont des insomniaques. C'est d'ailleurs assez rare qu'il y ait des grands écrivains qui disent moi, je dors parfaitement et 15 heures par nuit. C'est assez rare. Les hypersomniaques sont rarement des grands écrivains. C'est vrai. Du bon usage de l'insomnie, oui. Ça, c'est vieux comme le monde. Emmanuel Piera m'avait dit moi, je dors une heure par nuit. C'est peut-être pour ça que vous... Deux heures par nuit. Oui, parce qu'il n'a pas besoin de dormir un peu sur lui. C'est peut-être pour ça que vos livres sont... Ce sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas. Et aussi, on a l'impression que dans ce livre, il y a... J'allais dire le... Vous êtes arrivé à un point de refus du monde où vous dites, par exemple, mais il n'y a plus de roman que celui de la langue ou de la descente au fond de soi. Je suis venu au monde et je n'aurais écrit que pour mon absenté dans la langue. C'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes un peu débarrassé de tout. Même à l'époque, c'est chez Gallimard et puis maintenant. Vous êtes un peu valable social, on pourrait dire. Et maintenant, vous êtes débarrassé de tout et vous pouvez presque toucher finalement le radium de la littérature. En tout cas, vous avez enlevé tout ce qui était d'accessoires et de, disons, de ce qui révèle de la vie sociale. La vie sociale, je n'en ai plus. Et quant à la littérature, effectivement, vous avez raison. Comme je n'ai plus d'éditeur à part les provinciales qui ne publient pas de romans, donc j'ai cessé d'écrire des romans. Donc, qu'est-ce qui me reste ? Quelques essais peut-être, de la poésie, des choses comme ça, des notes, des fragments, vous voyez, et un journal. Voilà, donc effectivement, on interne très vite, on sort des formes préétablies, on interne quelque chose de... Vous avez raison, le radium de la littérature, quitte à s'y brûler complètement. Je suis complètement brûlé. Je n'en ai plus pour longtemps de toute façon. une très bonne chose. Oui, je pense qu'il faut se voir disparaître. Se voir disparaître socialement est extrêmement intéressant. Et se voir disparaître tout court, d'ailleurs aussi, je pense qu'il faut assister à sa propre... C'est pour ça, pardon, vous avez dit tout à l'heure, à propos du temps, je ne sais plus ce que vous avez dit, vous n'êtes pas en acrimonie avec le temps. Et vous avez raison, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'au fond, la littérature, c'est un rapport avec le temps. C'est examiner comment on est par rapport avec le temps. Donc, c'est vrai que ça m'amuse. Je n'ai pas envie d'être resté dans les années 60 ni ailleurs. Non, je trouve ça très curieux de voir la décadence qui s'accélère aujourd'hui, les abominations qui se multiplient, de savoir qu'à 9 milliards, on ne pourra plus vivre, on ne peut déjà plus vivre. Donc, tout ceci va disparaître. Je dis ça sans aucun... Ce n'est pas sinistre, c'est normal. C'est intéressant, on va voir. Très curieux de voir tout ça. Et alors, il y a quand même une question qu'on va se poser, c'est que pourquoi... C'est d'ailleurs parce que nous nous sommes demandés beaucoup de choses. Quand, je crois, il y a eu la fermier, c'était en 2012, je crois. 2012, oui. Oui, 2012. Vous étiez quand même, vous aviez, même si vous n'étiez déjà à l'époque pas dans le monde, mais vous étiez, disons, presque socialement accepté. En tout cas, vous étiez éditeur chez Gallimard de la nature, etc. Est-ce que vous avez fait ça en disant que le livre sur l'âge d'intérêt, est-ce que vous l'avez fait par volonté de courage ou volonté de dire ce que vous pensez de courage ? J'ai plus l'impression que vous l'avez fait presque comme une sorte de suicide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tellement de volonté politique de courage ou de volonté de... Vous savez, comme certains des gens disent, un jour, je vais dire ce que je pense, etc. Ou de même de faire changer les choses, pas du tout. J'ai l'impression que c'était presque comme une sorte de suicide personnel qui ne servait à rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de but derrière et en tout cas, il n'y avait pas de... C'était assez étonnant. Comment vous expliqueriez ce qui s'est passé ? Écoutez, il faut replacer un peu les choses dans le contexte. Je pense que mes heures étaient comptées depuis assez longtemps chez Gallimard et dans le milieu. J'avais publié des livres comme Désenchantement de la littérature chez Gallimard, L'Opprombre, enfin des choses comme ça, La confession négative, donc des choses qui étaient très politiquement incorrectes. et ce petit texte sur Breivik que personne n'avait lu, on a lu seul le titre Éloge littéraire dans Dens Breivik, je n'ai pas été suicidaire ni quoi que ce soit, j'ai été simplement peut-être naïf. Je pensais que tout le monde saisirait l'ironie. C'était tout sauf un éloge et si on avait de littéraire que voilà, une espèce de miroir tendu à cette espèce de démon qui était Breivik, vous voyez donc, je pense qu'on a pris prétexte de ça pour Garcin et toute sa clique, on a pris prétexte de ça pour me... Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque vous faites ça en 2012, moi je m'en souviens très bien, le monde était très différent dans le sens, en 2012, il n'y avait pas CNews, en 2012, le Front National n'est pas de 89 députés, en 2012, il n'y avait pas, je ne sais pas qui, Rufol qui a une émission à 20h sur la 16, il n'y avait pas Alain Benoit qui passe là, il n'y avait pas tous les soirs Pascal Pro et Chardonnay, il n'y avait pas Larvé Léman qui a une grosse revue en couleur, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas tous les milliards de trucs, de livres noirs, machins, d'Internet, de TV Liberté, il n'y avait pas tout ce monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque où vous faites ça, vous êtes en quelque sorte prophète, parce que dans le sens, aujourd'hui, 10 ans après, on pourrait presque dire ce moment-là, mais que le fait d'être anti-migration est presque devenu par moment techniquement correct. En tout cas, elle est très socialement acceptée maintenant. C'est plus l'antiféminisme qui est plus compliqué. Et ce qui est assez bizarre, c'est que alors que l'époque vous a rejoint, vous n'avez pas pour autant rejoint l'époque. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que, moi, je pense pas mal de gens, notamment de toute cette époque, des gens comme Alain de Benoît en 2012 n'étaient totalement personne. Aujourd'hui, c'est des gens qui passent à l'étévision ou qui publient même maintenant chez des grands éditeurs, c'est-à-dire qui ont fait le chemin inverse, qui à l'époque vous a rejoint, vous avez de Benoît qui passe dans des grandes émissions, qui a des grands articles dans Marianne, tous ces gens-là. Et même, j'allais dire que presque Renaud Camus, il y a un peu un retour. Alors qu'on a l'impression, vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai l'impression, comme si vous, alors que l'époque vous a rejoint, vous êtes encore parti ailleurs. Je pense que je suis encore poussé ailleurs. C'est pour moi qui... Voilà. Alors, pour quelles raisons ? C'est peut-être intéressant. Je pense que la véritable raison pour laquelle je vais... Je veux vous répondre. Mais la véritable raison pour laquelle il y a eu cette affaire qui porte mon nom, c'est pas tellement ce que je disais sur Breivik ou sur l'immigration, etc. C'est plutôt ce que je disais sur la littérature et notamment sur la littérature française. Dans la première partie du livre qui s'appelle Langue fantôme. Et là, j'attaquais des gens comme Le Clésio, enfin, vous voyez, de très mauvais écrivains de ce genre qui a eu le prix Nobel et qui n'ont pas probablement supporté ça. Donc, j'attaquais directement l'establishment en étant à l'intérieur de l'establishment. Donc, il fallait me foutre dehors. Donc, ça a marché, ça a pris, ça aurait pu ne pas prendre, je veux dire, mais ça a pris. Bon, ça a été le scandale. Maintenant, aujourd'hui, je pense que pour répondre à votre question, c'est parce que ce n'était pas politique que je n'intéresse personne. C'est tout, vous voyez ? Donc, effectivement, tous ceux dont vous parlez sont invités partout. Moi, je suis invité nulle part, à part vous. Vous voyez ? Nulle part. Voilà. Donc, je n'intéresse personne parce que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la langue française, sur la littérature, mais sur la politique aussi. Mais ça n'intéresse personne puisque d'autres le disent. Vous voyez ? Oui, et je pense même que d'ailleurs, ceux qui pourraient vous soutenir, disons-le, n'ayons pas peur des mots, l'extrême droite, enfin, tout le monde appellera la droite, en route nationale, je ne sais pas quoi, voilà, n'ayons pas peur des mots. Ce n'est pas sûr que l'extrême droite, autrefois, ait mis la littérature. Je ne pense pas que l'extrême droite en France n'aime beaucoup la littérature. Je pense qu'aujourd'hui, la droite française ou même l'extrême droite, tout ce mouvement-là, tout le mouvement conservateur qu'il y a en France, je ne pense pas qu'ils s'intéressent vraiment à la littérature. Je ne pense pas que ce soit leur sujet. J'ai l'impression que tous ces gens qu'on voit d'extrême droite à la télé, je ne pense pas qu'ils soient très littéraires. Je ne pense même pas que, par exemple, je pense étonnamment que les 89 députés fondationaux n'ont jamais lu un livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être encore moins que des députés centristes. Donc, j'ai l'impression qu'étonnamment, c'est un courant pour qui vous êtes trop compliqué et vous êtes un écrivain. Et eux, ils voudraient que vous soyez autre chose. C'est exactement ce que je veux dire. Vous le dites mieux que moi. C'est exactement ça. Je me rappelle Pierre-Guillaume Dereau, Dieu est son âme. Mon ancien éditeur m'a traîné plusieurs fois dans des cercles, disons, très à droite ou très conservateurs. Et j'avais beaucoup de mal. Je lui disais mais qu'est-ce que je fous là ? Je n'ai rien à dire à ces gens pour qui le grand écrivain français c'était Edmond Rostand. Vous voyez, donc ce n'est pas possible. Vous voyez, donc j'avais compris que je n'étais nulle part. Donc, je suis nulle part. Je suis à Vincennes chez Playboy, grâce à vous. C'est très bien. Oui, c'est assez. D'ailleurs, j'avais envie de dire qu'il y aurait le contre-exemple de Renaud Camus mais je pense que les gens, la droite française aime Renaud Camus en le prenant très au premier degré alors que je pense que lui est beaucoup plus au second degré que ça. Sans compter que Renaud Camus par rapport à beaucoup d'autres est un grand écrivain. Voilà, c'est ça. Oui, ça, on l'oublie parce qu'on s'intéresse uniquement au grand remplacement et à son journal mais en réalité, il a une oeuvre littéraire colossale. Que personne qui aime Renaud Camus à lui. Voilà, exactement. Alors, on va parler un petit peu du Liban maintenant et de la confession négative et aussi de deux autres petits livres que vous avez faits sur Liban, Beyrouth ou la séparation et un balcon à Beyrouth à la table ronde. Et déjà, quand on ouvre la confession négative, en tout cas, moi, j'ai la grande édition, mon qu'on croira l'édition de poche à l'écran, il y a un avertissement qui est assez lunaire parce que c'est un récit. Un récit, en plus, tout est vrai. Il n'y a rien inventé. C'est un récit. Tout ce... Là, et vous dites les paroles tenues par l'auteur ne reflètent strictement en rien la pensée de l'auteur, en particulier ceux sur le monde musulman. Et il est écrit juste en dessous. Récit. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui ai voulu mettre ça. Donc, on m'a forcé chez Gallimard à mettre ça. Je me suis dit épreuve de force ou pas. Donc, je voulais que le livre paraisse et voilà. Bon, je me suis arrangé pour l'enlever dans l'édition de poche. L'édition de poche qui, si vous me permettez, est épuisée depuis plusieurs années et que Gallimard ne veut pas rééditer. Mais on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi d'après ce que vous venez de lire, le petit encart qu'on m'a obligé à mettre montre bien quelle est l'emprise de l'islam et la terreur que fait peser l'islam aujourd'hui en France. Même sur une maison comme l'édition Gallimard. Vous voyez ? Et d'autres. Alors, vous racontez dans la confession négative notamment comment vous en êtes arrivé à la guerre au Liban et vous racontez enfant, vous dites j'hésitais toujours entre l'arrogance et l'idiotie pour qu'on cesse de s'intéresser à moi. Oui. C'est des phrases difficiles. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Les timides deviennent facilement arrogants et en même temps ils ne veulent pas qu'on s'aperçoive qu'ils sont timides et ils ne veulent pas non plus qu'on voit qu'ils soient arrogants. Donc, position intenable. Donc, allons faire la guerre. Oui, tout à fait. Et vous dites aussi, il y a un passage très beau, vous dites j'ai dans une ville plutôt que de demander mon chemin, je n'aime pas mon prochain, Claudel m'a aidé à franchir les portes du restaurant, Malbromède à me sentir français et finalement, en quelque sorte, la littérature vous permet d'exister au-delà de votre corps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, cette figure légendaire de, j'allais dire presque l'adolescent timide qui n'aime pas le monde et qui finalement va se faire sauter avec une ceinture d'explosif. C'est presque un peu, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de Brévic ou même de l'adolescent dans l'Illois. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a souvent, c'est plus assez américain, l'adolescent dans l'Illois, on se dit à le pauvre, il était autiste, il parlait à personne à l'école et un jour, il croit que je dis qu'il vit toute l'école. Oui, mais je ne suis pas arrivé à ça. Voilà. Je n'étais pas comme ça. Donc, si vous voulez, il faut replacer les choses dans un contexte. C'est un récit, mais vous doutez bien que cette guerre civile libanaise, c'est un sujet extrêmement explosif encore aujourd'hui, plus de 40 ans après. Donc, beaucoup de choses sont déguisées, beaucoup de choses, je ne pourrais pas en parler parce que je tiens à ma vie. vous voyez ? Donc, bon, il y a des choses qui sont, il y a des dispositifs, disons, littéraires que j'ai mis là pour me cacher. Est-ce que vous avez eu tendance à augmenter des choses ou à minimiser des choses ? Non, tout ce que j'ai vu, c'est la vérité ou je les ai entendus, j'ai eu des témoins, si vous voulez. Maintenant, si j'ai fait tout ce qui est dans le livre, non. Non, voilà. Vous savez, dans toutes les guerres et surtout les guerres civiles, vous avez une somme d'horreur que tout ce qui se passe en Ukraine, Barmout, des choses comme ça, j'en ai vu une partie autrefois à Beyrouth. Vous voyez ? En réalité, il faut, je voudrais revenir à ce que vous avez dit, la ceinture d'explosifs du jeune islamiste ou Breivik, ou etc. Breivik, je pense que c'est un psychopathe où ces jeunes Américains qui vont tuer leur... Ils ont une crise d'adolescence qui la règle par des... Voilà. Je pense que chez moi, c'est autre chose. Je veux dire, il s'agissait pour moi de revenir dans un pays où, comment dirais-je, j'avais grandi, qui était en fait mon pays d'enfance, et où les chrétiens, c'est-à-dire ceux dont j'étais le plus proche, étaient humiliés constamment par des Palestiniens armés qui faisaient quasiment la loi un peu partout. Voilà. C'était un constat extrêmement simple. Mais le constat était tellement simple que personne n'a voulu l'entendre. Et j'entendais toujours les chrétiens libanais et les chrétiens du Proche-Orient sont tous des nababs et des fascistes et tout ce que vous voulez, alors que les Palestiniens sont tellement merveilleux et etc., démocrates et bon. Ils ont fait Munich, objectais-je, ils ont tué les athlètes israéliens, c'est un détail, etc. Vous voyez, donc tout ça, c'est... Bon. J'en ai eu assez de tout ça et j'ai pu retourner au Liban dans des conditions que je ne détaillerai pas et voilà. Et j'ai une question qui n'a rien à voir mais j'y pense. Est-ce que votre kiff sur Breivik vous lui avez envoyé ? À Breivik ? Oui. Surtout pas, vous présentez. Pierre-Guillaume et moi, nous redoutions justement que Breivik entre en contact avec nous. Parce que ça se serait su, parce qu'il y aurait eu un avocat qui... Il devait passer par son avocat parce qu'on a reçu beaucoup de journalistes norvégiens dans son bureau de la rue Echelieu et ça a été très difficile d'ailleurs de parler avec les Norvégiens parce qu'ils ne comprenaient pas le concept d'ironie. C'est quelque chose qui leur échappe. Le mot ironie, ils ne comprenaient pas. Donc, je pense que si Breivik avait cherché à me... Ça se serait su. Alors là, je devais m'exiler, je pense. Oui, là, c'était... Mais vous dites aussi quand vous étiez jeune, vous racontez au début de la confession négative, notamment le fait que par exemple vous alliez dans les manifestations non pas pour manifester ou non pas parce que vous avez quelque chose à faire de la cause, mais pour qu'elle dégénère. Vous disiez le temps d'infime silence où elle va survenir le moment où les choses s'enclenchent. Et vous dites ce moment finalement où dans le monde contemporain au XXe siècle à Paris, il peut y avoir de la violence et vous étiez toujours assez déçus parce que finalement la violence des gauchistes ou même la violence de l'extrême droite là à Paris dans les manifestations est assez humaniste. C'est-à-dire c'est une violence en fait assez organisée. C'est une violence qui fait un peu partie du contrat social. C'est un spectacle, oui. C'est un spectacle, oui. Si vous voulez, quand moi je suis rentré du Liban en 1967, j'avais vécu là-bas la guerre des Six Jours, même si le Liban n'a pas participé directement. C'était quand même une atmosphère de guerre, vous voyez, avec les jets israéliens qui passaient au-dessus de la ville très bas. Bon, tout ceci, mai 68, me passait une vaste blague et je pense que d'une certaine façon c'était ça, une blague. Comme disait De Gaulle, la récréation est finie. C'était une récréation pour la plupart. Et en réalité, mon père me disait mais va à ces manifestations, ça va te faire du bien hygiéniquement, ça va te faire marcher, ça va te faire courir un peu. Vous voyez ? Mais à l'intérieur, j'aimais bien ce moment effectivement où on sent qu'il peut se passer. Vous voyez ? Comme exactement pendant les combats. Il y a un moment comme ça, il y a un silence et puis ça se déclenche. Et ça, c'est extraordinairement excitant. Oui, vous disiez pareil quand vous étiez, je crois, jeune au Célect, vous teniez des paroles excessives car vous disiez la vérité dans la violence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je me rappelle, si vous permettez, à l'époque, j'étais encore fréquentable, on m'avait invité au centre Pompidou et j'avais parlé justement de la guerre civile et j'avais parlé de l'excitation presque érotique qu'il y avait dans les armes automatiques, dans le fait de tenir une arme. Je ne dis pas tuer, je dis simplement de tenir une arme automatique, surtout les kalachtikovs qui sont assez légères, vous voyez, et les M16 qui le sont aussi. Et le bruit comme ça de ces armes dans une ville le soir, la nuit, vous voyez des choses comme ça. Il y a une dame qui s'est levée et scandalisait, comment osez-vous parler comme ça ? Et il y avait une jeune Libanaise dans la salle qui prit la parole et qui dit mais madame, il a raison. Il y a une excitation à ça. Personne ne peut comprendre. Et là, on est dans la littérature. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous dites quelque chose que l'Occident repu, puritain, abruti, vous voyez, endormi, ne peut pas comprendre et ne veut pas comprendre. D'ailleurs, on parle de la guerre d'Ukraine tous les jours, on ne voit aucune image de cadavres, de combats, etc. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la phrase de Bernard Luce qui disait les guerres sont les vacances de la vie. On a l'impression que dans la guerre, il y a quelque chose. Il y a quand même un moment où ça met une remise à zéro, ça met, tout redevient possible ou en tout cas, il y a quelque chose, pas de l'aventure, mais en tout cas, quelque chose qui permet de recommencer la vie et finalement, quelque chose qui, tous les gens qui ont vécu, même la Seconde Guerre mondiale à Paris, même l'occupation n'en ont pas forcément un souvenir négatif ou en tout cas, malheureusement, dans le malheur, même si c'est dramatique, mais dans le malheur de la guerre, il peut y avoir des choses absolument extrêmement belles qui se passent, notamment on raconte que je ne sais pas, je crois que Patrick Vuisson avait écrit un livre qui s'appelait 1940-45 années érotiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu autant de spectacles, de créations, de littératures, d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'écrivains que pendant la Seconde Guerre mondiale, la littérature, et même, il n'y a jamais eu autant d'érotisme, il n'y a jamais eu autant de remise à niveau des destins, et finalement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, aujourd'hui, face à cette dégradation, ce puritanisme-là, seule une guerre pourrait refaire un changement de paradigme. Si vous permettez, je voudrais... Ce livre-là, « Tué », qui est une sorte d'appendice à la confession négative, comme je savais que nous allions parler du Liban, je l'ai repris et j'avais oublié la quatrième, si vous permettez, elle est très brève. J'avais 22 ans, écrire me paraissait l'unique chemin vers la vérité. Il me fallait vieillir, mais je demeurais prisonnier d'une attemporalité pathologique entretenue par la lecture de romans qui me fermaient le monde pour m'ouvrir à son ombre. La guerre est venue à moi quand on rencontre une femme. Voilà. Vous voyez ? C'est exactement ça. Tout est là. Ça m'a permis, cette guerre, de sortir de moi pour la première fois. La guerre était une sorte de femme. C'est scandaleux. Bien sûr, les féministes vont hurler, comment, etc. Les pacifistes vont hurler, les pro-palestiniens vont hurler, etc. Tout le monde va hurler. Oui, d'ailleurs, je pense, il y a deux choses. Souvent, d'ailleurs, on raconte que les... Même, je crois, est-ce qu'au Liban, même pendant les guerres, il y avait toujours une vie nocturne ou en tout cas une vie parallèle extrêmement importante. Et parce qu'il y avait un risque de mort et la vie était courte, beaucoup plus intense qu'ailleurs. En fait, la guerre de l'Ivan, si vous voulez, ça concernait certains quartiers, certains secteurs de la ville, notamment ce qu'on appelait la ligne de débarcation qui partageait la ville en deux, qui était extrêmement dangereuse avec des snipers, des checkpoints qu'on n'était pas sûr de traverser, etc. Mais sinon, il y avait des moments où on pouvait passer, il y a des immeubles qui se construisaient, vous voyez, des choses qui... Une guerre, ça respire aussi, c'est pas toujours... Vous voyez, elle a duré quand même 15 ans, celle-là. Moi, je parle des débuts de la guerre, 75, 76. Mais tout ce que je dis là, bien sûr, est politiquement... Oui. Et d'ailleurs, même dans l'imagerie de la femme sur laquelle rêvent les hommes depuis toujours, il y a toujours des liens avec la guerre. C'est-à-dire, il y a toujours, j'ai l'impression, dans l'imaginerie érotique, quelque chose qui est en lien avec la guerre. C'est-à-dire, je pense pas qu'on fait de l'érotisme avec de la paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Dans l'imagerie de la photographie, l'art, c'est toujours lié à la guerre, à quelque chose de tragique. Voilà, c'est pas... Arrêtons de penser qu'on vit dans un monde de petits chérubins ailés. Tout ça est extrêmement difficile. Les rapports entre les hommes et les femmes sont l'objet d'une lutte, d'une guerre, des sexes constantes, ce qui ne veut pas dire des affrontements sanglants, mais voilà. C'est des guerres de position, c'est des guerres souvent de tranchées, c'est des raids ou des moments de paix absolument merveilleux, c'est des apocalypses. effectivement, la guerre est une métaphore de tout ça, ou l'amour est une métaphore de la guerre, enfin tout ce que vous voulez. Mais arrêtons d'être lénifiant, quoi, c'est... ou puritain. Ouais, et vous dites, je ne voulais pas être journaliste, surtout pas, parce que je ne ferais pas puer les mots, je ne donnerais pas à la démocratie sa prière quotidienne. Et c'est vrai que je... J'ai l'impression qu'aussi, c'est toute votre oeuvre littéraire, il y a des écrivains qui ont un petit aspect journaliste. Votre oeuvre littéraire est la métaphore de la haine du journaliste, c'est-à-dire c'est l'anti-journal absolu. Là, je me suis servi de Nietzsche, il disait encore 100 ans de journalisme et les mots se mettront à puer. Je pense qu'il pue déjà depuis très longtemps. Mais bon, il ne s'agit pas non plus d'entrer dans une caricature forcément du journalisme. Il y a d'excellentes choses, Truman Capote, enfin, on écrit des choses... Mais malheureusement, le journalisme a tout envahi. si vous voulez. Donc, aujourd'hui, un journaliste est un romancier raté, vous voyez, et un déformateur de la vérité. Enfin, c'est contre surtout ça que j'en ai. Vous voyez, en réalité, on sait, Balzac l'a expliqué dans Illusions perdues que déjà, c'était un tripatouillage. Vous voyez, le monde littéraire et le journalisme et ses accointances, tout ça, il a montré comment ça marchait. Prenez quatre pages d'Illusions perdues, changez les noms, mettez les noms actuels et vous aurez exactement le texte contemporain. Vous voyez ? Donc, ce à quoi j'en ai, c'est à cette espèce de doublure du monde journalistique, médiatique plutôt, qui a remplacé la réalité. C'est contre ça que j'en ai. Il y a aussi le fait que le journalisme, qui est quand même, j'allais dire, qui n'est sûrement pas un art, mais je pense que le journalisme est quand même un truc très bas, c'est-à-dire un truc très... Encore, je ne sais pas, le forgeron, il connaît son métier ou le mathématicien là, mais dans le journalisme, c'est quand même... C'est absolument... Il n'y a aucune connaissance à avoir, il n'y a aucun savoir, il n'y a aucune technique, il n'y a rien, il n'y a pas non plus d'art. C'est quand même... Ce qui est très bas. Et à la limite, si le journaliste n'avait pas de respect pour le journaliste et savait comme un peu, je ne sais pas, moi, je n'ai rien contre les clowns. J'aime beaucoup les clowns parce que le clown ne se prend pas au sérieux. Le clown, c'est qu'il est un clown ou le... Je ne sais pas, la fille qui fait de la télé-réalité sait qu'elle fait de la télé-réalité, qu'elle fait de la merde et à la limite, elle l'assume et elle dit, c'est très bien. Mais le pire, c'est que le journaliste se prend au sérieux. Le journaliste a une éthique du journaliste. Le journaliste est persuadé que le journaliste est quelque chose de grand et c'est ça peut-être aussi ce qui est tragique. Oui, mais ça, c'est une idée américaine du journaliste qui est donc protestante et qui a envahi le monde. Effectivement, le journaliste, au fond, quand on voit la presse sur le poitrail d'un journaliste, on a plus de l'envie parce qu'on sait que de toute façon, ça sera une déformation. En même temps, je pourrais nuancer non pas ce que je dis, mais ce que vous avez dit. Il y a eu quand même des journalistes qui savaient écrire et qui peut-être... Moi, j'ai fait un peu de journalisme littéraire à la quinzaine littéraire autrefois avec Maurice Nadeau. Ça m'a appris à écrire certaines choses. Vous voyez ? Aujourd'hui, ils savent à peine écrire et nous sommes d'accord. ce n'est pas tellement qu'ils savent à peine écrire, c'est qu'ils écrivent tous la même chose. Vous voyez ? Il y a une espèce de gros texte comme ça qui passe d'un journal à l'autre. Au fond, on se demande s'il n'y a pas une espèce de centrale scripturaire qui diffuse le même message qui est adaptée à une espèce de chap-GPT qui diffuse à toutes les agences de presse, etc. Et surtout, le journaliste aujourd'hui devient un juge, devient un procureur. Ça, c'est la justification absolue. bien sûr. Et alors, vous dites aussi que ça... Vous voyez ? Pardon. J'ai beaucoup aimé cette actrice, cette réalisatrice, Maïwen, qui extraordinairement est allée attraper la tête de l'épouvantable Plenel et affémine de lui cracher à la figure. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un geste d'écrivain. C'est un geste littéraire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que... Cracher... Pardon, je vous coupe. Cracher à la figure d'un journaliste est un geste éminemment littéraire. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que Édip Plenel, avec ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce mélange à la fois d'anciens trotskistes, de procureurs, de juges, de balances, parce que c'est avant tout une balance. Ce sont des gens qui désignent des gens sans preuve en disant lui. Alors là, par exemple, ils ont dénoncé Gérard Depardieu. Vous avez fait un livre, vous pourrez en parler. Depardieu qui n'a jamais eu une plainte sur lui, qui n'a rien eu. Et là, 13 femmes balancent Depardieu. Mais pourquoi elles ne vont pas porter plainte ? Non, elles balancent dans le journal, elles dénoncent. Et Édip Plenel, qui est une balance, une sorte qui dénonce, qui monte du doigt, et il y a quelque chose d'assez monstrueux, chez cette personne. Je pense que le... de psychopathique. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ces gens sont des monstres. Ce n'est pas non plus des anniversaires, ce sont des monstres. Oui, je pense que c'est un peu le javert. Vous savez, ce personnage des misérables, de flics. Et Plenel, c'est le javert de notre temps. C'est le commissaire politique. Vous savez, le communisme a inventé cette figure du commissaire politique et qui ne s'est pas perdue. Elle s'est adaptée. Mais il y a toujours une maïwaine qui est capable d'aller lui cracher à la gueule. Et ça, c'est... une maïwaine qui est quelqu'un de... D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on pourrait penser que finalement, on nous rejoigne tous ceux qui étaient plutôt les libertariens ou en tout cas ceux qui étaient là. Je ne pense pas, par exemple, à Émile Seigné ou Romain Polanski. Il y a tous ces gens-là qui est où... Fanny Ardent, Béatrizal, des gens qui seraient plutôt vus comme un peu libertaires. Finalement, aujourd'hui, ils sont complètement revenus de ça. Et finalement, ils sont peut-être en pointe dans le combat contre la doxa. Pendant que vous parlez, il y a une énorme mouche. Vous avez vu, en fait, elle est envoyée par Plenel. Voilà, c'est ça, la mousse à merde. C'est la mousse. Et vous dites à propos de... Et d'ailleurs, à propos de Depardieu, on en parlait, vous lui avez envoyé votre livre à Depardieu ? Oui. Il l'a lu ? Je ne sais pas. Ah, il vous apparaît ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il avait écrit dans le même temps un livre avec un type, dont j'ai oublié le nom, un journaliste. Daniel Durois. Voilà. C'est pas très bon. Qui avait signé la liste Ernaud contre moi. Donc, je pense qu'il a été prévenu contre moi. Ah oui, donc il n'a pas... C'est-à-dire, vous n'avez pas eu de chance parce qu'entre Bernard Menez, Isabelle Huppert et Depardieu, aucun n'a été... Je l'ai reçu et je l'avais lu votre livre et il ne l'avait pas compris du tout. Enfin, il n'avait rien contre. Mais il ne l'avait rien pour non plus. Il ne s'est pas arrivé et il n'avait pas compris le sens du livre, je crois, non. C'est pas très grave. Voilà, c'était pas... D'ailleurs, il y a une chose assez bien. Quand vous dites que vous allez au Liban, vous dites, on dit, rejoignez votre contact et vous dites je n'aime pas ce mot car c'est du vocabulaire de l'espionnage. Genre, je voulais être dans la vraie littérature, pas dans un sous-genre anglo-saxon. Oui, tout à fait. J'ai oublié que j'avais écrit ça mais c'est très bien. Et quand... Alors, ce qui est assez beau, c'est que le Liban, pour vous, c'est l'enfance et c'est l'enfance aussi c'est quand vous lisiez sous la couverture en cachette des livres ou vous lisiez, je crois, Nerval, Voyage en Orient et finalement, vous allez retrouver cette idée de lire sans électricité en cachette pendant la guerre car il y avait des coupures. Donc, il y a un lien entre les deux, on a l'impression. Si vous voulez, la guerre au Liban, j'ai toujours connu d'une certaine façon parce que c'est un pays où tout le monde est armé même quand j'étais enfant. Pour chaque famille, il y a un fusil, une calache, enfin bon, c'est comme ça. Il y avait des hommes en arme, il y en a partout et au fond, je n'étais pas dépaysé sauf que c'était plus excitant puis c'était plus... La mouche continue avec le tour de moi. Oui, c'est ça, l'enfance. Les coupures d'électricité de la guerre ont rejoint celle de l'enfance. C'est ça qui est... Et vous dites ce qui était assez extraordinaire au Liban, c'est que vous aviez des... Vous dites, par exemple, j'avais noté la phrase, des soirées chiques dans les sous-sols d'un palace en ruine où campe l'armée syrienne. C'est-à-dire, vous aviez, je ne sais pas, des gens très en smoking mais avec un flingue à côté. Vous aviez un mélange entre une extrême volance et en même temps une insouciance, un peu liée de danser sous les bombes, de vivre quand même, de ne pas s'apitoyer, de ne pas pleurer. Mais ça, c'est plus tard, ça, quand il y a eu la mère syrienne. Oui. Mais c'est ça, le Liban. En tout cas, vous racontez, c'est aussi l'idée au Liban, vous dites qu'il n'y avait pas de monuments mais des banques et des bordels. Je crois que c'est un type qui vous dit ça. Une ville comme on fréquente, une ville qu'on fréquente, Beyrouth, comme on va voir une vieille maîtresse qu'on n'aime plus mais qui sait vous faire jouir. C'est-à-dire, il y a un côté, vous dites, ce n'est pas une belle ville, Beyrouth, ce n'est pas beau. Vous dites, c'est une ville laine même, mal foutue, rien n'est bien, mais c'est quand même votre maîtresse. Il n'y a aucun monument. C'est une ville en métamorphose perpétuelle. Ce n'est pas une belle ville. Mais le cadre est très beau avec la montagne tout de suite derrière et la mer. Et voilà, c'est surtout l'intérieur de la ville. Cette espèce de trépidation permanente qu'il y a et qui est extraordinaire. Quand vous êtes à Beyrouth, par exemple, à 6h du matin ou à 7h du matin, vous sentez une énergie que j'imagine en sont seulement à New York. Il n'y a pas de syndicats, d'horaires syndicaux, des conneries de ce genre. Je veux dire, les gens doivent travailler pour vivre, ils se lèvent très tôt et on sent une énergie comme ça que j'aime beaucoup. Et ils spéculent. Tout le monde spécule sur tout. Toujours, toujours. Tout le monde discute, spécule, négocie, etc. Oui, vous dites aussi notamment le mélange, ça c'est peut-être un exemple, à la fois des détonations de feux d'artifice avec les crépitements des armes à feu. C'est assez... Toujours. Je me souviens d'être retourné à Beyrouth en 2006 après la guerre du Hezbollah et d'Israël et ils avaient quand même pendant un mois et demi subi des bombardements et des choses comme ça. Et la première chose qu'ils ont faite, ils ont fait une espèce d'immense feu d'artifice. c'est ça qui est fabuleux. Quelqu'un j'avais connu, quelqu'un dont on t'erra le nom mais qui avait été assez proche de Kadhafi et qui m'avait raconté en Libye qu'un jour il était invité par Kadhafi dans le palais. Et il y a un bombardement, alors tout le monde fermait les fenêtres, on se met sous les tables, enfin la peur totale et là Kadhafi rallume les lumières, ouvre les fenêtres et le monde c'était un feu d'artifice. Et alors encore sur le Liban, vous dites attendez, vous dites il y a quand même quelque chose c'est que vous dites la guerre a interdit l'intime. C'est à dire les visages s'ouvrent et se ferment comme devant un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire que la guerre a interdit l'intime ? D'abord dans les pays d'Orient la question de l'intime la divulgation de l'intime disons la psychanalyse et les journaux féminins etc. n'existent quasiment pas. Si vous voulez c'est pour soi. On ne parle pas tellement de son enfance de soi de ses problèmes de ses ragnagnas de ses bobos etc. Ensuite la guerre effectivement a empêché la guerre a quand même brisé toute une génération il faut même le dire. Vous voyez a fait disparaître une grande partie de la classe moyenne et surtout brisé toute une génération. Moi je connais beaucoup de gens qui ont maintenant la cinquantaine et qui ne se sont jamais remis si vous voulez qui ont tous des problèmes psychologiques dû notamment au bombardement syrien. Bon et la question de l'intime savoir quel est le rapport que vous avez avec ça avec votre histoire personnelle avec votre famille et tout ça vous ne les gens ne parlent pas. Il n'y a pas d'écrivain libanais si vous voulez même de langue française qui parle de lui-même il n'y a pas de mémoire il n'y a pas de forteresse mais ils ne peuvent pas écrire ça pour une raison d'ailleurs très simple aussi pas seulement liée à la guerre c'est que Beyrouth est une toute petite ville où tout le monde sait qui est tout le monde. Je ne vais pas dire par là que chacun se connaît mais c'est très vite vous savez qui est qui vous pouvez le savoir. Donc si vous commencez à raconter votre confession négative et votre forteresse vous allez être la risée et le poids de la famille aussi. Oui et vous dites c'est assez étonnant parce que finalement le Liban il n'y a pas tellement de grands écrivains le Liban s'intéresse assez peu à la littérature et on a l'impression qu'en fait le Liban vous intéresse comme objet littéraire mais que le Liban lui-même ne s'intéresse assez peu à la littérature vous dites. La littérature est une affaire de femmes au Liban mais je ne plaisante pas en disant ça je me souviens d'une journée d'études qui m'était consacrée en 2008 il n'y avait pas un seul étudiant il y avait 200 filles mais pas un seul étudiant pas un seul vous voyez la question était réglée donc à partir du moment où c'est une affaire de filles je dis ça sans aucun mépris vous voyez bien dans quelle estime peut être tenue la littérature par les hommes dans un pays comme un pays du Proche-Orient en même temps si vous avez des écrivains vous avez vous avez eu de très grands écrivains chez Adé des choses comme ça aujourd'hui on a un peu l'impression que je ne citerai aucun nom on a aussi un peu l'impression qu'il copie un peu les petits marquis foncés oui tout à fait et vous dites aussi à propos du Liban que c'est assez étonnant c'est le Liban qui vous a donné la conscience d'être français c'est à dire c'est finalement le fait d'être au Liban qui vous a fait presque aimer la France ça m'a rappelé je ne sais plus que tu m'avais dit qu'à l'Académie française c'est tout souvent les étrangers qui faisaient le dictionnaire et finalement on a l'impression que peut-être si vous aviez toujours été en France ce qui est moins intéressé à la langue française ou pas à la France oui parce que comment dirais-je au Liban contrairement à la France je le répète d'après votre nom d'après le secteur où vous vivez on sait si vous êtes chrétien musulman druze vous voyez et à l'intérieur de ça on sait si vous êtes chrétien melkite chrétien maronite chiite vous voyez sunnite etc donc il y a une conscience de l'identité personnelle qui est aiguë alors ne tombons pas dans l'excès c'est justement parce qu'il y a cette conscience que ce pays existe encore alors qu'il est plus qu'au bord du gouffre actuellement en France c'est gommé vous êtes français point final moi j'arrivais là-bas sans savoir au fond que j'existais c'est là-bas qu'on m'a dit mais tu es français tu n'es pas libanais et tu dois répondre en quelque sorte de cette identité politique donc ça m'a intéressé c'est grâce à eux effectivement et alors pour finir dans quel état comment est Liban aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y avait plus de déjà est-ce que vous y êtes retourné récemment et ensuite on a dit qu'il n'y avait plus de gouvernement je crois que là il y a deux jours il y a eu un nouveau président ou quelque chose qui est lié à Assad enfin qu'est-ce qui se passe à peu près dans quel état il y a une crise économique qui fait qu'un prof d'université de l'université publique aujourd'hui au Liban gagne je crois 50 dollars par mois équivalent de 50 dollars par mois autant dire qu'il ne peut pas vivre doublé d'une crise politique qui fait que tout le Liban est sous la coupe disons sous le chantage du Hezbollah qui représente la communauté chiite qui est majoritaire démographiquement et qui militairement possède une armée une milice en tout cas beaucoup plus puissante que l'armée libanaise et que les milices désarmées chrétiennes etc donc vous avez tout compris c'est l'Iran au fond qui gouverne le Liban et on se contente de ça parce qu'à côté c'est explosif la Syrie et Israël etc donc il y a une espèce de statu quo donc les tractations qui ont lieu pour trouver un président qui doit être obligatoirement maronite comme vous le savez la constitution ne peuvent pas aboutir pour des raisons sans aucun intérêt c'est un peu comme la Belgique si vous voulez cette espèce de Belgique qui est un non-pays au fond qui ne demande qu'à se séparer et s'il n'y avait pas Bruxelles au centre ça serait fait depuis longtemps donc c'est un non-pays qui n'éclate pas parce que les puissances ne veulent pas qu'il éclate pour le moment en gros c'est ça et le donc le président qui a été mis à deux jours alors qui est-ce je ne sais pas s'il a été élu en tout cas ça serait Soleiman Frangier c'est un c'est un chrétien du nord du Liban vous le connaissez ? qu'il y ait des accointances avec Assad j'en sais rien tous les Libanais de toute façon c'est le grand voisin c'était le grand voisin maintenant c'est plus grand chose c'est Poutine donc Poutine et l'Iran donc et vous êtes retourné au Liban récemment ? ça fait longtemps non ça fait 5 ans ah oui 5 ans 5 ans parce que si vous voulez aller au Liban alors que qu'est-ce que vous voulez que j'allais faire de tourisme alors que les gens ont de la peine à trouver dans les supermarchés vous ne pouvez acheter qu'en dollars alors pour avoir des dollars ils n'ont pas d'électricité en plus enfin il n'y a que 6 heures par jour il y a une histoire de transformateur si vous n'avez pas votre propre générateur c'est très difficile j'ai deux amis IUS là-bas qui ne vivent que l'une parce que son mari est médecin donc payé en dollars par un hôpital et l'autre parce qu'elle travaille à l'ONU donc payé en dollars aussi sinon exil il y a encore des gens qui ont des revenus de l'extérieur qui vivent au Liban ou très peu je pense qu'il y en a si vous voulez vous pouvez revenir avec 20 euros par exemple vous achetez c'est comme si vous avez oui 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 c'était mais écoutez Richard merci beaucoup donc alors ça on peut peut-être vos deux petits livres que vous avez montré c'est publié au Liban ça c'est publié au Liban lettre au Libanais sur la question des langues lettre au Libanais sur la question des langues et chrétien jusqu'à la mort suivi le Liban dans l'œil du cyclone c'était un livre sur l'émergence de Daesh en 2014 oui j'avais réagi à ça et alors on le montrera à l'écran ça s'appelle La forteresse 1953-73 c'est cela voilà aux éditions Les Provinciales Richard Meillet merci beaucoup d'être venu merci beaucoup merci beaucoup à tous salut et fraternité merci beaucoup à tous